Blanche-Neige et les sept nains, mon histoire du soir Blanche-Neige est perdue dans la forêt. Heureusement, les animaux se regroupent tous autour d'elle pour la consoler et lui montrer le chemin. Ses amis la conduisent à une adorable chômière. Blanche-Neige frappe à la porte et puisque personne ne répond, elle entre. « Les gens qui vivent ici ne sont pas soigneux, » remarque la princesse. « Faisons un peu de nettoyage, » se dit Blanche-Neige en attrapant un balai. « Ensuite, je préparerai un bon repas. » Pendant ce temps, les sept nains travaillent dur à la mine. « Cela suffit pour aujourd'hui, » annonce Prof. « Il est temps de rentrer maintenant. » Épuisé par leur journée, les sept nains ramassent leurs outils et traversent la forêt. Prof. marche en tête en tenant la lanterne. Il est suivi par grincheux, joyeux, dormeur, achoum, timide et enfin simplé. Après avoir frotté, balayé, lavé et poussé toute la journée, Blanche-Neige se sent très fatiguée. Elle entre dans une chambre où se trouve sept petits lits. Puis elle s'allonge et s'endort bien vite. « Qu'un qu'un est rentré chez nous, » chuchotent les sept nains en arrivant devant chez eux. Il découvre alors la princesse endormie. « Oh ! Elle se réveille, » annonce Prof. « Bonjour, je m'appelle Blanche-Neige et je suis enchantée de faire votre connaissance. » « Puis-je rester ici ? » demande la jeune fille. « En échange, je vous promets de bien m'occuper de la maison. » « Avec plaisir ! » répondent les sept nains. « Mais c'est l'heure du dîner, vous devez avoir faim. » Le repas à peine terminé, les sept nains décident de fêter l'arrivée de leur nouvelle amie. Fin de l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada